ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur l'export et l'import donc de simulation réalisé dans ou d'igny est importé dans un drill pour retrouver donc la simulation sur laquelle on pourra intervenir dans un drill au niveau des différentes caractéristiques qui seront importés de ou d'igny comme la position la couleur la velocity la force et d'autres d'autres paramètres qui nous permettront de personnaliser donc notre simulation pré réalisé béquée donc de ou d'igny dans un drill comme on peut le voir ici sur les trois exemples similaires ici sur les murs qui apparaissent ici donc un champ particulière ok donc on va d'abord dans un premier temps vérifier que on a bien installé donc les plugins donc ce qu'il faut pour réaliser donc ce tutoriel c'est avoir les plugins donc d'une part dans houdini de mettre en place donc les plugins de sidefx donc c'est le dev on va le retrouver ici ok hop ça et des fixe lab ici donc le side fixe lab ici on devra l'updater si nécessaire donc update tout 7 de telle manière d'avoir donc la dernière version qui nous permettra d'avoir les nodes notamment principalement le node que l'on voit ici niagara qui va nous permettre donc exactement donc lab niagara rop qui nous permettra donc d'exporter le la simulation de la béquée de l'exporter avec donc les attributs que l'on va donc ici lister pour les importer ensuite dans pour les importer ensuite dans un drill bien entendu donc dans un drill ce qu'il faut vérifier c'est que on a bien installé donc le plugin niagara donc on le met en place on va le chercher chez sidefx et puis on le met dans les plugins on peut vérifier donc dans setting plugin ici manager que alors là c'est l'oudini engine classique et puis on a donc normalement le niagara voilà ou dini niagara qu'il est bien enclenché ici navel c'est une version bêta version 2 bêta mais qui marche bien ici donc on a les niagara extra aussi additional content que l'on peut donc cocher pour les obtenir niagara effect système aussi donc ici à ce niveau là ok donc à partir de là une fois ces éléments donc technique installé et bien on va pouvoir donc faire de l'import export de l'export import de simulation donc ici on a pris une simulation relativement simple sur lequel on va pas trop s'étendre c'est une simulation donc qui fait appel à une sphère par métrage d'une sphère ici sur lequel on va donc émettre des particules qui va servir d'émetteur ici et qui va servir aussi de pilotage donc démontation des particules donc elles vont rester sur la surface ou que c'est un quelque chose d'assez simple ici donc après on a le d'op network qu'on accroche avec deux entrées donc de la sphère pourquoi parce que on va ok j'ai simplifié est ici la visualisation donc on a l'entrée donc ici à du first input donc la première le premier canal donc il va récupérer donc la sphère pour émettre à partir de la sphère donc des particules donc source birth donc ces paramètres assez classiques ici ok et on va donc ensuite avoir donc un pop-up qui va nous permettre donc de générer du bruit unify noise ici par rapport à la position et de pouvoir donc jouer sur la vitesse des particules donc de déplacement ok donc la position ici alors avec unify noise ou avec un turbulence noise ici donc la force un paramètre de force qui a été rajouté ici et qui permet donc de pouvoir avoir donc une vitesse de déplacement des des particules ensuite on va gérer ces particules avec un sub solver donc ici stick to surface qui va permettre donc de venir récupérer donc le DOP géométrie c'est-à-dire les particules et devenir avec l'objet merge donc c'est la deuxième connexion ici donc ici avec l'op input pass on remonte deux fois donc une fois on est dans le node une deuxième fois dans le povnet on remonte et ici et on prend la première la deuxième connexion puisqu'on commence à 0 0 1 ici c'est pour ça qu'on écrit donc hop input pass 2.slash 2.slash et ici virgule 1 on veut la deuxième connexion 0 1 2 3 donc la deuxième 1 ici en fait c'est la sphère qu'on vient ici on pourrait l'appeler d'une autre manière ici on peut très bien aller la chercher avec le l'open donc ici la liste des des nodes mais on peut le faire de cette manière là aussi et on utilise donc le ray ici donc qui va permettre de coller les éléments de DOP géométrie sur l'objet merge donc la sphère ici ok donc scale lift ces paramètres assez classique ici on remonte sur le pop net pop color ici pour colorer donc les les particules de manière assez classique avec donc la notion de vitesse par rapport à donc v y et v z sur deux axes par rapport donc au dispositif de la simulation on a donc y et z qui interviennent et pas x sur la fin de la simulation puisqu'on est perpendiculaire à x j'ai choisi ici donc à d'utiliser les variations du paramètre de la vitesse en y et en z a divisé par trois pour obtenir donc ce que l'on voit donc ici des variations de coloration par rapport à la vitesse ok donc ici on en voit ça dans le nom qu'on envoie ça dans le pop solver ici dans la première connexion on a un pop object classique donc de simulation si donc il n'y a pas grand chose à dire une force donc uniforme une forme force ici qui va pousser donc sur l'axe z les les particules ici avec une force donc négative ici qui va nous permettre donc hop voilà sur z de pouvoir rassembler de capter donc les particules qui vont se rassembler un peu comme une toile d'araignée donc des particules au départ sont partout donc là on a l'alpha donc qui est faible donc c'est pour ça qu'on voit pas les particules on a changé aussi l'alpha pop dans le pop color alpha ici voilà on n'a pas de visibilité donc alpha à zéro on monte juste l'alpha pour la fin à ici pour que ça disparaisse donc on voit très peu de particules qui sont en fait sur toute la sphère ont les pressions ici un sur toutes les sphères et après qu'ils vont venir donc se rassembler se concentrer pour disparaître ensuite au fur et à mesure ok donc ça c'est dû à l'alpha notamment et c'est dû donc pour l'attraction à l'uniforme force ici que l'on met donc en place et qui va recommander au fur et à mesure donc pour finir d'attirer complètement l'ensemble des des particules bon voilà c'est assez simple ici on va revenir donc ops sur la pop net attribute noise ici pour pp scale par exemple pour ajouter des attributs que l'on peut que l'on veut donc récupérer ici un transforme éventuellement si on veut modifier et notamment le plug niagara qui est rien d'autre enfin le plug le node niagara donc ici on va taper labs on va avoir plein de choses dans labs ici si on a bien installé donc le le toolset ici de sidefx et donc on a lab donc géométrie niagara rop qui est un rop comme on connaît classiquement dans houdini et on va pouvoir exporter donc ici on va rentrer le nom au format donc hdjson ici on va donc sélectionner le frame range selon ce que l'on veut surtout ne pas oublier et éventuellement donc les attributs que l'on veut donc récupérer de telle manière de pouvoir donc les retrouver comme on va le voir dans un drill ok et donc à ce faire un render from range ici de 1 à 200 ok donc une fois que cela est fait on récupère ce fichier là que va on va pouvoir donc importer dans houdini en ayant au préalable à installer bien entendu le plug-in ou jimmy niagara dans un drill donc dans un drill ce que l'on va faire oups je vais partir un peu loin on va voilà on va revoir ici ok et donc dans dans un drill on a là toute la simulation ok voilà on a toute la simulation que l'on voit donc la fameuse sphère et là on voit toutes les particules parce que on voit pas forcément les alpha donc c'est après quand on décoche effectivement on voit juste la partie coloré alpha à qui nous intéresse ici au résultat final et donc on va pouvoir dans un premier temps importer le fichier que l'on a donc exporté donc pour ça on fait import donc je l'ai déjà fait mais je remonte import ici et on va venir et c'est mon fichier ici base et base particles pc02 à l'extension donc on fait open et on va récupérer donc ce c'est cet asset ici que l'on va pouvoir donc utiliser ensuite on va créer donc un système niagara donc on va créer un système dans fx niagara système ici ok on le voit pas trop hop c'était coupé mais on va le remonter ici fx niagara système ok et on fait create un petit système ici finish voilà on va l'appeler niagara 2 ok ok donc à partir de l'arbre on double clique sur le système il s'ouvre ici donc on a le système et on va créer donc l'émetteur pour créer des émetteurs on peut le créer directement là ou venir dans track ici émetteurs en bas sur la piste et créer donc un niagara émetteur ici ok ok donc on a ici un niagara basique émetteur alors c'est pratique parce que il est déjà paramétré comme on pourra le voir dans d'autres tutoriels où on reprendra tout de du début jusqu'à la fin avec un émetteur de base je dirais pour venir rajouter les éléments en fait dans on a dans particules spawn par exemple on a simple spawn ou disney point cache cette particle position qui est déjà mis en place on va pouvoir ajouter d'autres éléments bien sûr de de la position la color et juste comme ça comme on va le voir mais ici avec donc le oudi niagara basique on a déjà une une prédisposition donc de l'émetteur à recevoir donc le système niagara donc en fait ce qu'il faut faire maintenant puisque c'est paramétré déjà pré paramétré c'est de venir donc rajouter le l'élément qu'on a importé dans les différentes dans les différents endroits donc par exemple ici dans simple spawn ou disney pour une cache on va venir poser notre fichier mais avant on va le poser dans le système bien entendu et donc pour ça on va venir dans plus ici on va taper houdini et on a houdini point de cache info ok et donc houdini point de cache info ici on va le retrouver donc en cliquant sur système sitting pour faire donc les bases on va retrouver donc ici houdini point de cache asset avec donc le nom ici qu'on peut éventuellement changer pour faire plus simple on va mettre houdini hop voilà houdini cache 2 ok ici et là dans houdini point de cache on va normalement retrouver donc notre base particle ici cache qu'on va pouvoir donc prendre et utiliser donc une fois qu'on a initié donc le système sitting ici qu'il on a donc initié donc le cache donc de houdini du système de particulière ici on va pouvoir donc le porter sur l'émetteur à différents endroits donc au niveau de l'émetteur sitting ici c'est pour une particle from houdini point de cache au niveau donc de du sample du particle spawn ici sample pareil ici le deuxième jeu j'appuie sur majuscule sur contrôle pardon pour les sélectionner pour qu'ils apparaissent donc dans les sélections sur la droite et puis on va retrouver dans l'update aussi un sample houdini point de cache bien entendu et à ces trois niveaux et bien on va venir donc mettre l'élément donc qui que l'on veut ici en référence par rapport à celui que l'on a mis donc dans le système sitting donc soit on peut réimporter ici l'outil pour une cache à 7 venir le chercher comme on l'a fait pour le niagara system soit on l'a créé dans le système sitting de ici de de ce node là ok hop là j'ai perdu ok je reprends et à ce moment là on va donc seulement venir donc ici sur la petite flèche pour venir sélectionner notre référence ok à ce niveau là comme ça on a qu'une référence c'est la même et on va pouvoir donc seulement changer si on veut changer et bien on reviendra dans le système sitting ici et les trois éléments qui ont besoin donc des références de particules ils viendront donc les chercher là ok donc on va avoir ici donc la position des particules qui reprise donc sans la couleur pour l'instant la position parce qu'on a le set partie position qui s'est positionné automatiquement donc on va avoir donc système système attribut ici on va avoir donc particules attribut émetteurs attribut ici on va avoir donc différentes différents paramètres qu'on a on va pouvoir ajouter et donc notamment dans particules attribut on va retrouver donc les les paramètres donc de houdini alpha color force impulse normal orientation position donc position l'a déjà utilisé ici dans l'air automatique en prenant donc un émetteur houdini niagara basique ici il a été mis en place et on va mettre maintenant en place donc là la couleur ok donc avant donc ici particules color on va le particules attribut on va le refermer ok on va venir donc prendre dans particules update plus color on va prendre le système color ici voilà ok qui va se mettre en place donc on a le color ici on vient la flèche on prend un mec donc color 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 comme vector and float ici ok ce qui fait qu'on a le vecteur rgb donc pour l'instant qui est blanc ici et le float c'est pour l'alpha donc c'est intéressant de prendre la color avec l'alpha parce qu'on va tout gérer ici à ce niveau là et donc après on va venir donc ici taper houdini sur la color pour venir chercher donc la color ok position donc initial color ok à ce niveau là voilà donc on a la color et l'alpha donc on pourra le diminuer plus ou moins éventuellement si on veut le retravailler comme on l'a fait dans 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 houdini retravailler la courbe alpha donc faire un mec donc float ici au dynamique ici donc pour avoir une courbe dans le temps que l'on pourra donc qui frémer donc avec un float float from curve ici ce qui fait qu'on aura une courbe dans le temps et on pourra jouer comme on a joué précédemment sur voilà l'alpha plus ou moins donc marqué créer des points add key ça on l'avait déjà vu dans d'autres tutoriels ici donc ça c'est une des solutions qu'on vient donc rajouter ici sur l'alpha à ce niveau là ok ok mais si on veut récupérer l'alpha initié dans dans houdini et bien on pourra le faire de la même manière en faisant houdini ici et on va récupérer les particules donc alpha ici à ce niveau là ok et donc on aura ici donc la possibilité d'avoir la variation donc alpha de des particules donc ici on va garder l'option donc flotte from curve à telle manière qu'on puisse aménager au dernier moment selon le visuel dans un drill la visibilité donc sur le temps de de la simulation ici mais on peut encore une fois comme on le fait pour le color récupérer donc l'information venant de houdini voilà la mise en place donc ici de notre de notre système ici c'est ce qu'on a fait donc juste ici à côté voilà sur ce système là ok après bon bah save compile pour le sauvegarder voilà et on pourra le mettre en place ensuite donc on pourrait bien entendu avec la ligne de temps ici définir quand il commence jouer sur les paramètres aussi d'apparition bien entendu comme un élément interactif dans un drill dans la simulation enfin dans le level on pourra donc le faire apparaître le faire disparaître partiellement et éventuellement donc on verra dans les prochains tutoriels utiliser d'autres paramètres que l'on pourra donc travailler donc juste pour info on y reviendra dessus si on double clique sur basique le particle pcm ici on va avoir la possibilité donc de retrouver le paramétrage de detail et on voit donc tous les attributs array qui sont donc à utiliser id les trois couleurs positions pescale chose comme ça donc par exemple notamment pescale est assez intéressant parce que on peut donner une valeur dans houdini de poids aux particules ça peut être une valeur n'importe laquelle qui signifie n'importe laquelle et être récupéré justement pour signifier une valeur donc de poids de luminosité de poids de couleur ou de poids de voilà que l'on pourra mettre en place dans un drill avec donc ces paramètres ici ici et on va mettre en place sur le point de vue Sous-titrage FR ?